Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire GameStop, mais vous n'avez sûrement pas tout compris. Pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, je vais vous faire comprendre deux notions de finances avec un jeu FIFA. GameStop, c'est un groupe de distribution de jeux vidéo qui possède notamment chez nous Micromania. Depuis quelques années, le marché du physique s'essouffle au profit notamment du dématérialisé. GameStop n'est pas en très grande forme. Mais en finances, on peut se faire de l'argent sur le dos d'entreprises qui sont mal en point. Comment ? Grâce à la vente à découvert. C'est le fait de vendre une action que je ne possède pas. Imaginons, je suis le personnage A, un trader. Et mon business, c'est les jeux FIFA, parce que je sais que leur valeur baisse avec le temps. Quand je fais une vente à découvert, je vends quelque chose que je ne possède pas. J'emprunte ce jeu FIFA, l'action, à un pote, contre une commission, disons, de 2€. Et je lui dis, t'inquiète, je te le rends dans 3 mois. Sur le bon coin, les marchés financiers, je vends ce jeu FIFA, l'action, pour 40€. Pour le moment, j'ai gagné 38€, les 40€, moins les 2€ de commission. 3 mois plus tard, comme promis, je rends le jeu à mon pote. Mais comme je l'avais prévu, le jeu FIFA, l'action, est tombé à 25€. Je rachète donc FIFA à 25€, et le rends à mon pote. J'ai donc fait 13€ de bénéfice, la spéculation est réussie. La vente à découvert, ça paraît simple, mais c'est en vérité extrêmement risqué. Car si je me plante dans mon pari, et que FIFA, 3 mois plus tard, ne vaut pas 25€, mais disons 330€, ce que j'ai vendu 40€, je dois le racheter 330€ pour le rendre à mon pote. Aïe, vous allez me dire, mais FIFA à 330€, c'est impossible. Mais c'est ce qu'a réussi à faire un groupe sur le réseau social Reddit, avec les actions GameStop. Sur Reddit, il y a un groupe qui s'appelle WallStreetBets, qui donne des conseils à toutes celles et ceux qui voudraient investir en bourse. En quelques mois, ils ont réussi à faire passer l'action GameStop de 5$ à 330$. Comment ? Principalement grâce à un mécanisme qui s'appelle les options d'achat. L'option d'achat, c'est un produit financier, qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter une action pendant une période donnée et un prix donné. Retournons à nos FIFA. Cette fois, je suis le personnage B, un membre de Reddit. Je vais voir un pote et je lui paye 10€ une option d'achat qui me donne la possibilité, mais pas l'obligation, d'acheter FIFA 70€ dans les 3 mois qui suivent. Si dans les 3 mois, je décide de l'acheter, il a l'obligation de me le vendre. Mon pote est content. Il vient de gagner 10€ et il est persuadé que FIFA ne vaudra jamais 70€ dans les 3 mois. Il est persuadé que je n'utiliserai pas cette option d'achat. Sauf que je ne suis pas le seul à faire ça. Je me suis organisé avec des complices sur Reddit et on a des dizaines de milliers à faire exactement la même chose, acheter en masse des options sur FIFA. Comme tous ceux qui nous ont vendu des options sont obligés de nous livrer FIFA si on décide d'acheter, ils sont obligés eux-mêmes d'acheter en masse des FIFA. Contre toute attente, FIFA devient très demandé et son prix augmente. Au bout de quelques mois, FIFA, l'action, vaut 330€, mais moi je peux l'acheter 70€ comme convenu. Moi et mes complices de Reddit avons réussi notre coup. C'est exactement ce qui s'est passé avec les actions GameStop. Des gens sur Reddit se sont mis à acheter en masse des options d'achat, ce qui a fait exploser le cours de l'action. Mais souvenez-vous du premier personnage, le trader. Il doit racheter l'action, FIFA, 330€, alors qu'il l'avait vendu 40€, en espérant que ça baisse. Il est dans la mouise. Ce personnage, c'est dans la réalité des fonds d'investissement comme Melvin Capital Management. Ils avaient commencé par gagner plusieurs centaines de millions de dollars en pariant à la baisse sur GameStop. Mais à cause de Reddit, ils ont fini par perdre plusieurs milliards de dollars. Alors sur les réseaux sociaux, on hurle vite à la révolution, comme si David avait pris Goliath à son propre piège. Et certes, certains redditeurs se sont faits beaucoup, beaucoup d'argent. Mais attention tout de même. Premier point, on ne sait pas très bien qu'il y a sur ce forum de Reddit. Il se peut très bien qu'il y ait des pros de la finance. Et surtout, deuxième point, qui détient en majorité les actions GameStop ? Et bien parmi les plus grands gestionnaires d'actifs du monde, vous avez sûrement entendu parler de BlackRock, de Vanguard, pas vraiment les petites PME du coin. Ce sont de grands groupes financiers qui ont vu la valeur de leurs actions exploser, sans rien faire, effet d'aubaine maximal. Ces fonds ont certainement gagné plus que tous les redditeurs réunis. Moi, ce que j'en pense, c'est deux choses. La première, c'est l'absurdité de la déconnexion totale entre les marchés financiers et l'économie réelle. Et la deuxième chose, sans doute la plus importante, c'est que toute notre économie dépend de ses jeux sur les marchés financiers. Ça me paraît totalement absurde. Et jusqu'à quand ça va durer ? En tout cas, une chose est sûre, elle, c'est que je suis très mauvais à FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada